Musique Hello, j'espère que tu vas bien Nous sommes le premier jour de la semaine 2 de la body detox de Chloé Lanchois et je suis ravie, ravie de te retrouver dans un nouveau vlog Comme tu l'auras peut-être remarqué à ma voix j'ai excessivement bien dormi cette nuit et je suis du coup super contente, je suis zen et franchement ça fait du bien une très bonne nuit de sommeil J'avais des consultations médicales à Fèvre je n'ai pas encore mangé et il est 10h27 donc je vais me dépêcher parce que je suis en télétravail donc il faut que je me mette à bosser quand même, c'est mieux Donc ce matin on a un smoothie bowl cranberries donc là on teste vraiment des nouvelles recettes Je vous avoue que là je commence un peu la semaine 2 un peu à l'arrache puisque je n'ai rien du tout de prévu En fin de matinée vers les midis je vais aller acheter en fait le reste des ingrédients qu'il me faut du tofu ferme, des algues séchées, du kombucha voilà, et voir si j'arrive à trouver de la menthe, de la coriandre et peut-être de la farine de pois chiches et du riz rouge On va continuer le gel d'Aloe Vera chers amis Le remède phytobalance, c'est donc la spiruline J'ai acheté en fait sur Amazon J'ai pris le format gélule parce que des fois en fait ça va falloir utiliser dans certaines recettes la poudre donc j'ouvrirai la gélule et je me servirai de ça pour mettre la poudre donc franchement la gélule je pense que ça va être la meilleure des solutions Vraiment quelque chose de très très bon pour la santé Je n'ai jamais testé ces micro algues en fait J'ai jamais testé mais j'en ai entendu vraiment que du bon et apparemment elle permet d'évacuer surtout les métaux lourds de ce que je lis Donc dans le body detox vous avez en fait tout un explicatif sur la spiruline, ses actions, en quoi est-ce qu'elle est utile comment la consommer, où la trouver etc Je veux qu'elle soit d'origine française et certifiée Voilà la spiruline que j'ai acheté donc c'est de la marque Herbes et Plantes Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse Donc j'ai 180 gélules Conseil d'utilisation, attention parce que là ça va vraiment dépendre de la spiruline que vous achetez Moi il y a écrit 4 à 7 gélules par jour avec un grand verre d'eau au cours des repas et dans le cadre d'une alimentation équilibrée C'est vraiment énorme je trouve Ça veut dire qu'il va falloir que j'en prenne le matin, le midi, le soir et peut-être lors d'une collation Ça va peut-être vous dégoûter mais en termes d'odeur ça sent l'alimentation pour les cochons d'Inde ou pour les hamsters, les rougeurs Je trouve que les gélules ça sent toujours un truc comme ça, je sais pas pourquoi Voilà donc on sera sur la spiruline et donc sur le kombucha pour cette semaine Moi je vais aller l'acheter en magasin bio directement Très déjà à consommer Alors il faut faire attention parce que le kombucha dans les magasins vous avez des goûts des fois donc il rajoute des sirops, des trucs même si ça paraît naturel Voilà dès que c'est dans le body detox de le consommer de la façon la plus naturelle possible Donc si vous avez la flemme comme moi et que vous ne voulez pas faire votre kombucha ce qui est complètement compréhensible n'est-ce pas Il va bien falloir la prendre au thé vert en fait donc la plus nature possible J'espère juste que je vais la trouver facilement dans mon magasin bio On garde la chicorée aussi cette semaine et on garde l'ubiscus le soir Petite information, j'ai oublié de vous dire je me suis repesée du coup ce matin comme on est mercredi et que normalement c'est le mardi ou le mercredi que je me pèse et j'ai plutôt bien fait finalement Les résultats de la balance sont un peu différents Je pense que c'est lié à plusieurs choses le fait que voilà je vous avais dit j'avais eu des ballonnements et tout et tout donc j'étais pas non plus aller régulièrement aux toilettes si vous voulez que je veux dire J'ai retrouvé un rythme plutôt convenable J'ai pas perdu 900 grammes mais plutôt 600 Donc je suis contente et en fait j'ai perdu du gras et j'ai pas bougé en muscle mais j'ai perdu du gras donc ça me rassure en fait parce que perdre du muscle et prendre du gras franchement moi ça me déprime un peu Je continue à boire de l'eau régulièrement et à aller à la salle de sport et à manger comme ça et je pense que tout va pouvoir bien se dérouler Je suis super contente de cette première semaine de body detox J'ai bien aimé, j'ai bien aimé J'ai pas eu l'impression de faire une detox en tout cas cette première semaine J'ai pas ressenti de gros manque J'ai pris quelques collations cette semaine des trucs que je vous ai pas forcément montré mais tout ce qui était amandes ou fruits Hier par exemple j'ai pris une nectarine et une demi banane J'ai mangé des amandes un petit peu quand j'avais vraiment faim J'ai suivi les menus à la lettre pour cette première semaine et ça s'est bien passé Après c'est vrai qu'au niveau culinaire j'ai passé énormément de temps dans la cuisine Franchement c'était trop long dans la cuisine Mais là cette semaine je vais essayer de m'organiser au mieux Ce soir ça va être atelier cuisine à fond 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 pour en fait congeler un maximum les recettes Donc je vais faire ça ce soir tranquillement pour vraiment ne plus avoir à passer trop de temps dans la cuisine Parce que finalement moi ce qui m'a le plus saoulée je crois c'est pas forcément le temps que je mets à cuisiner C'est la vaisselle Trop de vaisselle Non franchement J'ai dû faire la vaisselle J'en pouvais plus A la fin j'en avais trop marre A chaque fois je devais laver mon blender et tout Franchement c'est pénible à laver Donc voilà là je vais essayer de faire ça et je pense que ça sera mieux du coup cette semaine Et voilà pour ce matin Ah la la quand ça sera fini ça ne me manquera pas aloe vera ça je peux te le confirmer La technique là tu vois je parle comme un cadar c'est de retenir ta respiration une fois que tu as bu l'aloe vera D'enchaîner avec ta gélule Donc là on est sur de la spirulide Et de l'eau A fond C'est comme si il ne s'était presque rien passé Il y a de la tomate dedans C'est assez surprenant Très bon C'est vraiment trop bien Ce sont des associations auxquelles je n'aurais jamais pensé Ok la team Je viens de rentrer du coup des courses Wakame séchée En fait ce sont des algues Et cette ci je les ai trouvées seulement en format paillettes Donc je pense que ça ne sera pas trop dérangeant Un sachet de 35,3 euros 30 Donc clairement c'est hyper cher Donc clairement je n'arrêterai pas ça tout le temps Du riz taille rouge Et ça c'est le genre de truc que je ne pense pas qu'on peut trouver dans des magasins classiques 500 grammes Ils m'ont coûté 4,12 euros Ce qui est quand même super super cher Ensuite on a ceci J'ai hâte de tester Donc ça c'est du kombucha Le kombucha est traditionnellement considéré comme un champignon Il est constitué plus précisément d'une colonne de levure, de bactéries et de fausses levures Pour la fabrication de la boisson Le champignon va faire l'objet d'une macération dans le thé vert Comme source de sel minéraux dont il va se nourrir Il est normal de retrouver un petit champignon blanchâtre et gélatineux en suspension dans la boisson C'est le gage de la vitalité du produit et il peut être consommé sans crainte Et là on est sur du 1 litre Et les 1 litre vont coûter 4,75 euros Je ne pense pas que ça peut être pire que le gel d'aloe vera J'ai acheté bien entendu du tofu Donc celui-là c'est celui de 500 grammes en fait de la marque Seuil 4,34 euros Donc moi j'en ai pris 2 Comme ça j'ai du stock en plus à chaque fois Moi comme je suis végétarienne J'utilise que du tofu quand il y a du poulet ou du saumon Je vous disais que j'avais des... Que ça me saoulait en fait les herbes aromatiques Parce que ça ne tenait jamais etc Donc voilà ça me saoule Donc là je me suis dit Mathilde tu sais quoi tu vas prendre une décision On va essayer de faire de la jardinerie Non je fais ça de façon très simple en fait j'ai acheté des pots comme ça Donc là c'est un pot avec de la coriandre Donc c'est déjà mis en terre, c'est déjà dans le pot Moi je vais laisser dans le pot et je ne ferai qu'arroser Parce que je suis une grosse plémarde Et clairement m'occuper des plantes pour le moment c'est pas du tout ma priorité Je vais voir combien de temps du coup un format comme ça dure Dites-moi vous comment est-ce que vous prenez soin de vos herbes aromatiques Je sais pas s'il faut les mettre plutôt dehors ou plutôt en intérieur ce genre de choses Moi je vous avoue que je ne sais pas du tout J'ai également pris une menthe Et chaque petit pot va coûter 3,50€ Donc si on fait le total de ces petites courses à bio c'est bon J'ai quand même pas beaucoup d'articles et j'en ai pour 26,65€ Donc pour vous dire que vraiment les courses en magasin bio Il faut vraiment privilégier les articles que vous ne trouvez pas ailleurs Moi tout ce qui est yaourt au soja, lait végétal je l'achète ailleurs En magasin bio je vais privilégier tout ce qui est tofu Tout ce qui est ingrédients un peu spécial que je ne vais pas forcément trouver ailleurs Donc si on fait le total entre hier et aujourd'hui On est à quasi 60€ pour cette deuxième semaine Donc ça fait quand même un budget Même si je n'ai pas eu à tout racheter Plus cher ça va être les fruits et les légumes C'est clairement ça en fait On a beaucoup de types de légumes différents Avec des propriétés différentes Donc c'est plutôt ça qui coûte cher Les oeufs un petit peu quand même Je sais pas j'en ai eu pour 8€ à peu près d'oeuf Je vais prendre de la farine de pois chiches J'en ai pas pris parce que franchement le prix m'a saoulé Je voulais en prendre en vrac mais en fait il n'y en avait pas C'est comme le riz Ce genre de truc vaut mieux privilégier en vrac Ça reste quand même moins cher Et là il n'y en avait pas de farine de pois chiches Du coup je me suis dit Bah tu sais quoi je vais me débrouiller avec ce que j'ai à la maison Et à la maison j'ai des restes de farine J'ai farine de riz par exemple Mais j'ai également une autre farine Sarrazin je ne me la mettrai pas Parce qu'elle a vraiment un goût Et sinon je mettrai de la maïzena Comme j'avais fait pour les choux fleurs Bon je viens de finir de manger Je prends vite fait la caméra Parce que j'ai quelque chose à vous dire Je suis choquée Je suis outrée C'était tellement bon Franchement C'est un truc de ouf Le bol là Le bol aux algues Non mais j'ai kiffé C'était trop bon Je voulais absolument vous partager Mon feeling du moment Pour l'instant c'est le meilleur bol détox Pour l'instant c'est le meilleur bol C'est même pas le détox C'est le meilleur bol J'ai déjà hâte de le remanger la prochaine fois Tellement de recettes dans ce truc Que je vais garder C'est un truc de fou furieux Il m'a choqué mes papilles gustatives Nous n'étions pas prêtes Les algues c'est pas mal En fait c'est hyper facile à faire Vous mettez les algues sèches Dans un petit bol Moi j'ai mis un peu du citron Ensuite vous mettez un petit peu d'eau bouillante dessus Et en fait ça va vachement gonfler Du coup je suis en train de faire ma préparation pour ce soir Et là je vais m'atteler à la préparation de galettes de quinoa Donc c'est dans le bonus veggie Et là en fait on a les ingrédients Et je me pose la question Combien de galettes est-ce que ça représente ? Parce qu'en fait je voulais faire les galettes pour deux repas Et je me demande si là ça fait assez de galettes déjà pour deux repas Je vais le faire avec les quantités qu'il y a dans la recette La recette réapparaît pour dimanche Donc dimanche au pire j'aurai le temps de repréparer des galettes de quinoa Je viens de finir de faire le gazpacho de brocoli Qui est divinement bon J'ai déjà goûté C'est des brocolis mélangés en fait avec plein d'autres trucs Et notamment du beurre de cacahuète On continue il est déjà 20h30 On a encore beaucoup de choses à faire En termes de recettes Mais je pense que je prendrai tout le temps de cuisiner demain finalement Parce que là ce soir sinon ça va être vraiment complexe Vraiment complexe En fait c'est parce que j'ai voulu commencer la détox un mercredi Si j'avais commencé un lundi Bah le dimanche tu vois j'aurais vraiment fait toutes les recettes Donc vraiment je vous conseille quand même de commencer votre détox un dimanche Enfin un lundi comme ça vous prenez vraiment le week-end Pour vous préparer au max Et faire un maximum de recettes Et congeler Parce que sinon vous allez vous retrouver dans la merde comme moi Tous les soirs à devoir faire plein de trucs Je suis en train de décéder Parce que vous avez vu l'heure même J'ai même pas encore mangé Je viens de finir de monter la vidéo qui sort demain matin Là j'en peux plus Franchement la semaine elle commence mal Elle commence mal pour moi Putain Eh la cuisine là Eh franchement ça prend du temps Préparez-vous psychologiquement Soyez prêts et prêtes Parce que Vous allez squatter votre cuisine J'espère que vous aimez bien votre environnement de travail Parce que sinon ça va être chaud Bon allez je vous montre tout de suite ce que ça donne quand même Parce qu'on est un peu fiers Donc ça c'est le gazpacho brocoli Dont je vous ai parlé tout à l'heure Là c'est le grand verre qui m'attend Qui est bien frais pour le coup Le reste est au congélateur Tadam Les galettes de quinoa J'ai bien fait de suivre la recette Donc ça c'est le nombre de galettes Pour la recette de base Avec les quantités qu'on a vu tout à l'heure Là il y en a 7 J'en ai déjà grignoté une La première Tu vois tu grignotes toujours la première Que ce soit la première galette Le premier pancake Etc tu vois Pour être sûre de savoir que tu fais bonne route Heureusement que j'ai pas doublé les quantités Franchement j'aurais été là à minuit encore C'est un truc de ouf Petite astuce Il faut vraiment que vous laissiez le longtemps en fait sur la poêle Faut pas rentourner tout de suite Parce que sinon ça va pas tenir Mais si vous laissez assez longtemps sur la poêle Genre 3-4 minutes Là vous pouvez retourner sans danger Moi j'ai mis l'huile de coco à chaque fois Pour être sûre que ça n'accroche pas Donc j'ai goûté C'est pas mal Franchement ça manque un petit peu de sel Mais voilà c'est l'objectif Je pense que je vais manger 2 galettes 2 galettes Et le reste je vais les congeler Autant vous dire que j'ai rien cuisiné pour demain midi Ça va être encore la course demain Putain je sais pas si je vais m'en sortir Je ne sais pas si je vais m'en sortir Au secours Au secours Chloé qu'est-ce que tu nous as fait ? Oh mon dieu Franchement faut s'organiser de ouf Faut s'organiser de ouf Commencez votre état que c'est un lundi Prenez tout le dimanche Tout le dimanche pour cuisiner Ne faites surtout pas comme moi Enfin bref J'ai déjà pris mes 2 gélules de spiruline Donc j'ai bien mon quota de 4 gélules aujourd'hui Donc là j'ai assimilé les 2 d'un coup J'espère juste que ça ne fera pas d'effet bizarre sur mon corps Donc voilà Écoutez j'ai très mal au bras J'ai faim Je suis fatiguée Donc je vous laisse de suite Demain on se lève très très tôt Pour aller à la salle de sport Pour faire la cuisine du matin Et du midi On est motivé n'est-ce pas ? On est déterminé même Parce que la motivation là ça suffit plus Il faut de la détermination Voilà allez je vous laisse Je vous embrasse Et je vous souhaite de passer une excellente journée Et à demain Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz